This is the way. This is the way. This is the way. Attendez, attendez, attendez encore un peu. Oh putain de bordel, qu'est-ce qui m'avait manqué ce son ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, nouvelle review, hashtag de Mandalorian avant dernier épisode, l'épisode 7 de la saison 2 de 2 Mandalorian, un épisode que j'ai regardé complètement exténué, même si je l'ai savouré. Que dire de la nuit qu'on a vécu de jeudi à vendredi entre les Game Awards, on embrasse Last of Us, grand gagnant de cette nomination, il y a donc une justice sur cette bonne terre. Et puis surtout, toutes les informations que nous aura donné Disney sur les nouveaux projets Star Wars, la série Ahsoka confirmée, Aiden Christensen qui va reprendre son rôle dans la série Obi-Wan Kenobi, une série confirmée sur Lando, une autre sur le côté obscur, des tas de films à prévoir. Il y aura, je l'annonce tout de suite, mardi prochain, un live sur la chaîne secondaire pour parler de toutes les annonces autour de Star Wars, de nos attentes, de ce qui va se passer, il y a la Bad Batch aussi que j'ai hâte de retrouver, dans un univers qui dans le trailer a été extrêmement dark et très sombre, les vestiges des clones, les pensées des clones au moment de l'avènement de l'Empire et des premières heures de l'Empire, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Ce week-end a été chargé en émotions, tout comme l'épisode du jour de Mandalorian. Et je commencerai tout de suite par ce postulat, effectivement sur le scénario, on est à la limite entre un épisode filaire, qui va nous proposer 35 minutes d'aventure inédite, et l'envie de récupérer des données pour retrouver le meuf Gideon. Donc on a pour moi une jonction idéale entre faire avancer le scénario et avoir d'un autre côté une autre tranche de vie de ce qui peut se passer dans cet univers Star Wars. Et je trouve que ça a été un épisode extrêmement intéressant, justement dans ces tranches de vie, dans ce qu'on peut apprendre de cet univers, voire même parfois de ce qu'on peut apprendre de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire sur des anciens impériaux, et sur les drames, le repentir, le côté post-traumatique que peut avoir un personnage par rapport à tout ce qu'il a vécu du côté de l'ordre impérial. Ça c'est vraiment le genre de scénario qui m'intéresse quand on parle d'un univers Star Wars, c'est de me faire comprendre que l'univers est vaste, riche, et qu'au-delà de la boîte, au-delà de ce qu'on va nous proposer dans la série, il y a tout un monde qui gravite autour. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La première chose sur laquelle j'ai envie de revenir, qui m'a beaucoup plu dans cet épisode, c'est les décors. Que ce soit lors de la scène d'introduction, où on va être dans une immense décharge impériale qui ne pouvait déjà nous rappeler les designs de quelques épisodes précédents, qui m'a d'ailleurs surpris, puisque je pensais qu'on aurait droit à un épisode Prison Break pour libérer Mayfield. Finalement, on est tout de suite dans le vif du sujet. Entre différents décombres de T-Fighter, on étudiera vraie alchimie entre lui et Mando dès lors, et c'est plutôt bien vu. Et surtout par la suite sur la planète Morak, qui aussi, entre plusieurs cultures différentes, c'est vrai qu'en termes de réalisation et de décor, moi c'est typiquement le genre de choses qui me plaisent dans un univers Star Wars. Pour le coup, au demeurant, je ne vais pas vous cacher que, avec cet environnement extrêmement luxuriant, cette photographie et cette colorimétrie relativement chaude, quand même dans l'épisode, je me demandais si on n'avait pas tourné à Hawaï, et c'est vrai que ça me faisait penser à quelques environnements qu'on avait pu retrouver dans des oeuvres comme Jurassic Park ou même pourquoi pas dans Lost, notamment par ses nombreux plans larges et aériens pour accentuer l'importance des décors et de la flore autour de ces personnages, ce qu'on fait beaucoup, par exemple, dans Jurassic Park. Et puis par la suite, par le propos même de l'oeuvre, qui nous rappelle quand même beaucoup les milliers de morts qu'il y a pu avoir du côté impérial, par le traumatisme et par le repentir, l'épisode s'appelle le repenti du personnage de Mayfeld, je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit côté garde du Vietnam derrière tout ça. Dans les décors, là aussi extrêmement luxuriant, dans la manière dont les explosions vont arriver, on a l'impression d'avoir l'odeur du napalm au petit matin, dans cette espèce de ville qu'ils vont rencontrer à un moment donné où certaines personnes auront ce look très asiatique, ce look très vietnamien, j'ai vraiment eu l'impression, si vous voulez, d'avoir un épisode, ou en tout cas, sur le fond et la forme, une sorte d'autocritique ou d'hommage à ces films qui parlaient de la guerre du Vietnam, voire même à la guerre du Vietnam en soi, au trauma qu'il y a pu y avoir, par ces petits villages, par le discours de Mayfeld, qui va quand même dire des choses extrêmement puissantes, je trouve, des choses qui, pour le coup, sont le propre, malheureusement, de toutes les guerres, et pas uniquement du Vietnam. On sait par exemple que la Seconde Guerre mondiale avait une place extrêmement importante dans ce que Lucas voulait transmettre de sa première trilogie, où il va se dire, mais finalement, Nouvelle République, Empire, ce sont tous des envahisseurs. Pour des villages comme ça, qui ne demandent rien d'autre que de cultiver leurs terres, et tout simplement vivre, ou tenter de survivre dans un univers qui les dépasse complètement, nous sommes tous les envahisseurs de quelqu'un d'autre. Ça peut faire écho aux envahisseurs, en règle générale, qui ont conquis des terres, des terres qui ne sont pas les leurs, il y a un propos que je trouve extrêmement puissant dans cet épisode. Alors je me trompe peut-être complètement, mais j'ai trouvé que faire revenir le personnage de Mayfail, pour le développer à ce point-là, le développer aussi par le biais du personnage de Mando, avec un Pedro Pascal que j'ai trouvé d'une tendresse insultante, mais ça on y reviendra par la suite, et bien je trouve que c'est typiquement le genre de propos et d'enjeux qui aident à Mandalorian, qui nous rappellent ses tranches de vie, qui nous rappellent tout l'univers qui séjournent autour, qu'effectivement, il y a eu des milliers et des milliers de morts, il y a un aspect particulièrement sombre dans cet épisode, dans le propos, dans ce que ça nous raconte, parce qu'effectivement, on a tendance à dire, ouais, les impériaux, les stormtroopers, bon, c'est les mecs qui savent pas tirer, etc., c'est un peu le running gag, et puis on n'a jamais vraiment eu l'impression de leur donner du crédit, hormis si tu vas chercher dans l'univers Legends, etc., mais il y a tout un arc autour de ça, il y a tout un univers autour des films, autour des séries télévisées, pour le personnage de Mayfeld, perdre ses frères d'armes, perdre tous ses stormtroopers, tous les gens qui sont morts dans les colonies dont ils vont parler dans l'épisode, on sent que ça l'affecte énormément, et développer ce trauma-là, un trauma post-guerre, mêlé à l'univers du Mandalorian, et avec cette photographie, avec cette pellicule, et avec ces enjeux, moi qui me rappellent énormément les décors du Vietnam, par rapport aux tenues, à l'esthétique et au design des protagonistes, en tout cas des figurants qui sont dans ce village, dans ce style d'épisode, avec encore une fois le mot envahisseur qui vient nous bourdonner un petit peu aux oreilles pendant tout le long de ces 35 minutes, oui, j'ai trouvé que c'était vraiment très prenant, à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond. Même si je pense qu'on parle de beaucoup plus de choses que des méfaits de la guerre du Vietnam en soi, c'était surtout rapport à l'environnement et au côté envahir des villages paisibles que j'en arrivais à cette interprétation, car on a affaire à un épisode qui est de toute façon le propre d'une critique de la guerre en général, et avant tout de ces traumas, bien mieux travaillés que ceux qui entouraient par exemple Finn dans la post-logie récemment. En termes graphiques et design, je suis aussi content de voir que la prélogie n'est pas oubliée, notamment vis-à-vis de ces vaisseaux qu'on va retrouver les Juggernaut, un petit peu plus soft que les vaisseaux qui avaient fait la guerre des clones, mais les Juggernaut étaient là dans l'attaque des clones, ils étaient là dans la revanche des Sith, donc on voit que c'est pas oublié, et on voit que malgré la trilogie originelle et malgré ce qu'on pourrait imaginer, il y a toujours énormément de vaisseaux de la prélogie qui ont continué à être utilisés par la suite, ça j'ai trouvé que c'était des clins d'œil assez intéressants. Clins d'œil aussi intéressants de nous parler de l'opération Sandre avec tous ses morts, toute une division qui a disparu, pas loin de 10 000 morts, des gens qui ont perdu leur village, des gens qui ont perdu leur vie, un officier de l'Empire absolument brut de décoffrage, sordide, glaçant, qui nous dit que c'est rien, que c'est simplement un ultime sacrifice pour aller célébrer la gloire de l'Empire, et que finalement, ce que veulent les gens, c'est pas être libre, c'est l'ordre. Et dans notre situation actuelle, dans les faits actuels de société, dans le monde dans lequel on vit actuellement, placer des propos comme ça, qui sont extrêmement subtils, dans une série comme Mandalorian du style, écoutez, ce que veut la société, ce que veut l'univers finalement, c'est pas tant que ça la liberté, c'est l'ordre, et quand ils le comprendront, vous verrez qu'on a raison. C'est vrai que jusque maintenant, on n'a pas énormément développé le personnage de Moff Gideon, on développe pas particulièrement les Stormtroopers, on n'a jamais vraiment montré ce visage de l'Empire, là, montrer ce visage dangereux, glacial et froid de l'ordre impérial, pour moi, c'est des clins d'œil qui sont extrêmement importants. Au niveau de la réalisation, je pourrais noter un épisode beaucoup plus violent que d'habitude, notamment sur la scène où ils vont tous se battre sur le Juggernaut, que j'ai trouvé particulièrement dense, en termes d'action extrêmement riche, une réalisation impeccable, là pour le coup, c'est vrai qu'en termes de cadrage, de mise en scène, on est sur quelque chose de vraiment très bien filmé, je veux dire les pirates qui vont passer sous le Juggernaut, etc., et sur la musicalité de Ludwig Goran son ambiante, pour accumuler et pour accentuer ce côté vraiment violent. Ça, c'est quand même à souligner, parce que c'est rare dans un propos Star Wars. Le petit clin d'œil autour de Boba Fett, qui s'est refait son armure. Alors, il va y avoir deux cas de figure possibles, on a l'impression que ça fit beaucoup plus à Timwera Morrison, mais j'aurais bien aimé qu'il récupère sa panoplie complète, voilà, garder le nouvel esthétique de Boba Fett, avec le bas qui était exactement le même qu'il avait sur Tatooine quand on l'avait vu. Je ne suis pas particulièrement fan, après, j'espère non plus que ce ne sera pas uniquement dans le reste des aventures de Mando, le chauffeur Uber Eats de Mando non plus, parce que c'est vrai que, autant on peut voir ses qualités de pilote, qui sont les dignes héritières de celles de Jungle Fett, et c'est vrai que c'est assez jouissif de entendre le bruit des bombes du Slave One déchirer l'air, mais pour le coup, j'espère qu'après un épisode sensationnel, il aura l'occasion de s'exprimer. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous pensez de cette refonte, finalement, de son armure, de cette nouvelle peinture. Est-ce que vous êtes pour redonner une espèce d'éclat à son personnage, ou est-ce que, comme moi, vous avez trouvé que ça faisait peut-être un petit peu trop cosplay pour le coup ? Et juste avant de passer à ce que j'ai préféré dans l'épisode, ce que j'ai trouvé d'une subtilité sans nom, un mot sur Jérôme Powell, ce que ça fait plaisir en français de revoir Jérôme Powell dans l'univers de Star Wars, puisque c'est la voix française de Mayfeld. Eh mec, on m'a souvent dit que j'avais la tchatche, mais j'aurais du mal à expliquer aux gardes impériaux ce que je fais avec un Mandalorian. Ça lui-ci, à merveille, c'est vraiment un comédien extraordinaire. Alors, on avait eu la chance d'avoir David Kruger dans Star Wars Jedi Fallen Order, on a la chance, je trouve, d'avoir une VF extrêmement chiadée dans Mandalorian. On pensera à la VF d'Asoka Tano, qui est la voix française officielle de Clone Wars, qui était revenue pour Rosario Dawson. Et là, c'est vrai que revoir Mayfeld au-delà du personnage, c'est revoir et réentendre la voix de Jérôme Powell, ça fait toujours plaisir. Et le plus important, le point Mando, qui retire son masque, il est d'une tendresse et d'une émotion, ce mec. C'est ça que je trouve fantastique dans cette série, c'est-à-dire que Pedro Pascal et son personnage arrivent à provoquer des émotions, ne serait-ce qu'avec le casque. En gardant son armure, on arrive presque à déceler ses émotions. Mais alors, quand il leur tire, c'est d'autant plus probant. Et c'est vrai qu'il y a une émotion qui se dégage de ce mec. Il y a un charisme naturel, mais extrêmement triste, qui se dégage de lui. Et ce qui est d'autant plus probant, c'est qu'il va retirer son casque plus ou moins à la vue de tous. Pourquoi ? Pour sauver l'enfant, pour sauver Grogu. C'est-à-dire que le code Mandalorian, parce qu'il y a beaucoup de scènes aussi qui me rappellent le cinéma de David Ayer, pour tous ceux qui l'ont vu, il y a beaucoup de scènes où Mando et Meyfeld vont un peu se livrer dans un univers entre guillemets en voiture, c'est-à-dire à l'intérieur du Juggernaut. Ça, c'est ce que fait beaucoup David Ayer dans son cinéma. Ça aurait pu être réalisé par David Ayer, cet épisode. Dans le cinéma d'ailleurs, on a tendance à voir que c'est systématiquement dans chacun de ses films, dans des séquences en voiture, au détour de conversation, que les personnages vont se livrer. Là, c'est à peu près la même chose. Ils se livrent au détour d'une conversation en Juggernaut et tu sens vraiment que le code Mandalorian commence à être de plus en plus en don de scie et même Meyfeld le voit à tel point qu'il retire son casque pour sauver Grosgoût. C'est dire l'importance que peut avoir l'enfant pour lui, ce qu'on savait déjà absolument, mais c'est d'autant plus probant quand par la suite, le dernier clin d'œil est fait et je trouve ça génial, où il va réciter exactement le même discours à Moff Gideon que Moff Gideon lui avait donné lors du final de saison 1 et ça, c'est vraiment le genre de clin d'œil que j'adore. Ça donne une aura. Mando is back. Il était en situation de difficulté la semaine dernière pour la première fois parce que même lors du final de saison 1, on ne le sentait pas tant que ça en difficulté. Là, cette fois, Moff Gideon sent que le final va être explosif. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est encore un très bon épisode, c'est un sans faute, cette saison 2. Pour l'instant, je vous le dis, c'est vrai que la saison 1, je l'avais trouvée remarquable, mais alors celle-là, tellement c'est vrai de fanservice, mais toujours judicieux et alors une telle avancée scénaristique dans cet univers que c'est absolument génial. Et puis, c'est intéressant de voir cet effet miroir où les t-fighters viennent sauver les personnages principaux pour une fois qu'on est sauvé par l'Empire. Ah bah, on peut le dire quand même. Mon place n'est pas à moi, mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un des dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil, c'est vraiment cool. Être honnête, c'est fédérateur. Mais ce qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.